ok bonsoir bonsoir est-ce que côté en ligne tout le monde nous entend bien un petit signe de tête pour nous montrer que vous nous entendez bien bonsoir à tous merci bonsoir à tous et puis bienvenue à ce colloque organise l'association ehespo je me présente je suis pierre le guérinel je suis directeur de la scolarité et de la vie étudiante je représente la directrice de l'école isabelle richard qui est en déplacement aujourd'hui qui n'a pas pu se libérer et également catherine keller qui pouvait être présente mais qui est souffrante et qui nous a informé qu'elle ne pourrait pas venir ce soir pour ouvrir le colloque oui ah attendez oui la douce tance ah bon alors on va peut-être essayer d'avoir quand même madame catherine keller le temps qu'on essaye je vous souhaite tous la bienvenue je voulais vraiment remercier l'association ehespo qui est une association récente puisqu'elle a été créée en juillet 2022 pour c'était de l'ensemble des questions ultramarines questions ultramarines quand on parle de ça on pense assez tout de suite aux étudiants et aux apprenants qui viennent à le hesp et qui sont issus des territoires d'outre-mer mais l'objectif vraiment de l'association et on a travaillé ensemble c'était vraiment de de traiter l'ensemble des questions ultramarines évidemment pour ses apprenants mais pour l'ensemble de nos apprenants qui souhaitent qui souhaiteront aussi un jour travailler dans les territoires les départements d'outre-mer donc l'important était vraiment d'avoir un périmètre et un spectre assez large et de traiter de ses spécificités territoriales que l'on a dans ces territoires et qui ne sont pas toujours assez pris en compte alors elles le sont notamment avec des équipes pédagogiques qui qui tentent de faire rentrer ces questions dans les programmes d'enseignement mais évidemment la mise en place de l'association de l'association a vraiment contribué à mettre en lumière toutes ces questions nous sommes donc une vingtaine sur site et puis une quarantaine en ligne donc bienvenue à tous on va on essaie de joindre la directrice de l'institut du management qui est là catherine ça y est je suis désolé excusez moi j'ai eu des problèmes de connexion le lien me disait que on me disait sans arrêt que le lien n'était plus valable et ne fonctionnait pas je suis vraiment désolée je vous prie bien vouloir m'en excuser pour introduire le colloque mais je ne veux pas vous interrompre si vous avez commencé je voulais juste dire quelques mots au nom d'isabelle richard qui s'excuse de ne pouvoir donc ouvrir le colloque elle-même retenue par d'autres obligations dites moi si j'y vais ou si vous étiez en pleine discussion ce que je ne veux pas interrompre non non catherine c'est pierre le guérinel je vais te laisser la parole je j'introduisais juste aussi pour remercier l'association et et donc je te laisse la parole pour ok merci beaucoup donc encore mes excuses et je n'arrive à joindre personne donc voilà alors donc c'est avec grand plaisir et tout à fait honoré que je l'ouvre cette configura cette conférence inaugurale donc au nom d'isabelle richard directrice de l'école des hautes études en santé publique donc ce colloque organisé par l'association EHESPO porte sur les spécificités socio-culturelles d'un territoire pour mieux répondre aux besoins des usagers je trouve à titre personnel cette thématique extrêmement riche extrêmement fructueuse et pertinente elle correspond tout à fait aux interrogations et aux innovations problématiques qui traversent aujourd'hui notre système de santé français hexagonal et ultramarin et il y a un mot qui me frappe tout au long qui égrène tout au long du programme bien sûr c'est le terme de spécificité je vais y revenir et auparavant je voudrais revenir sur cette notion de territoire le territoire est au coeur de notre organisation sanitaire et médico-sociale aujourd'hui et je dirais elle renvoie à une notion qui nous anime aujourd'hui et qui est essentielle pour justement adapter notre offre de santé de prise en charge de la santé qui est cette notion de responsabilité populationnelle je trouve qu'il faut effectivement la lier à la notion territoriale donc je proposerais vraiment de réfléchir durant cette conférence à la notion de responsabilité populationnelle territoriale donc pour une problématique de santé partagée par l'ensemble des acteurs du système de santé alors c'est particulièrement intéressant sous un prisme ultramarin parce que vous avez introduit dans ces spécificités territoriales la notion de dimension socio-culturelle qui renvoie à un titre d'un de vos intervenants donc monsieur Rerich qui est celle du dépaysement et donc cette dimension socio-culturelle qui est une dimension supplémentaire de cette responsabilité territoriale elle est spécifique au territoire ultramarin un certain nombre de particularités à travers les déterminants comportementaux et environnementaux et à ce titre je pense que dans ces territoires les notions de promotion de la santé, prévention, éducation thérapeutique sont particulièrement importantes sur lesquelles doivent se focaliser cette notion de responsabilité populationnelle territoriale et je pense que ces territoires ultramarins, ces spécificités culturelles ultramarines et bien elles peuvent servir de sentinelle justement à l'offre de santé au système de santé dédié à l'hexagone et d'exemplarité puisqu'elles tourneraient selon moi plus spécifiquement et puis selon aussi le rapport de la Cour des comptes autour des notions de prévention de promotion de la santé et donc elles peuvent nous servir d'exemple et elles peuvent être inspirantes pour le reste de l'organisation du système de santé hexagonal voilà j'en dirais pas plus en termes d'organisation encore une fois et de colloques et d'intervention par rapport à votre soirée ultramarine je pense que la thématique obure des échanges fructueux et donc je vous laisse, je laisse place maintenant au débat en vous renouvelant nos remerciements pour nous avoir invités en vous renouvelant aussi l'engagement, la certitude de l'engagement de l'EHESP à vos côtés pour justement prendre en compte ces spécificités socio-culturelles des territoires ultramarins dans toutes les formations que nous pouvons vous offrir et notre attention à vos besoins spécifiques voilà je vous laisse, je laisse place je laisse place au débat entre les différents intervenants et le public merci de votre invitation merci madame Keller je suis Véronique Varlin et présidente de l'association EHESPO et je tiens particulièrement à remercier l'école, notre école de la santé EHESPO EHESPO qui est un véritable soutien dans la construction de cette association sur l'idée de Teddy Tétain qui était représentant des élèves au conseil d'administration de l'année 2021 donc à l'issue de ce vote nous avons l'année dernière avec une équipe décidé de créer cette association donc ce fut un travail de fourmi qu'on a fait avec monsieur Le Guérinel et madame Sofoy et vraiment toute l'équipe et je ne le dis pas pour faire plaisir à l'école je pense vraiment à la direction de la communication la direction des services informatiques les services hôteliers qui sont un véritable soutien nous en remercions mais ce travail je ne le fais pas toute seule il y a une équipe donc je vais vous présenter rapidement mes collègues Didier et Laïa trésoriers donc Didier je pense que tu peux venir parce que sinon on ne te verra pas ainsi que Mounir Mounir Najafali également il y a le Zoom et donc si vous restez à vos places on ne vous verra pas donc vous savez que cette équipe et également les autres membres que nous avons travaillé à construire cette association d'où cette conférence aujourd'hui inaugurale donc vraiment à tous les deux c'est vraiment un trio nous sommes interchangeables et j'ai eu beaucoup de plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux et nous avions déterminé quelques objectifs qui sont de promouvoir l'enjeu des spécificités en santé des territoires ultramarins au sein des filières de l'école ou des filières de formation initiale mais également continue mais nous souhaitons également favoriser, valoriser les bonnes pratiques dans ces territoires parce que comme l'a dit Madame Keller il y a des pratiques qui sont transposables dans le territoire hexagonal et également chaque territoire peut échanger ses bonnes pratiques on ne représente pas uniquement on ne veut pas représenter uniquement les départements dont on est habitué Martinet, Guadeloupe, la Réunion, Guyenne mais on pense également à Mayotte Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie donc on commence à ce stade avec environ à ce jour une vingtaine d'adhérents et je suis certaine que ça ira également très loin puisque cette association n'est pas réservée aux ultramarins mais tous ceux qui sont concernés qui souhaitent s'investir en ce sens ils peuvent le faire mais aussi notre souhait c'est de former que tous les directeurs les inspecteurs les pharmaciens qui ont travaillé dans ces territoires recevent également une formation de quelques heures de quelques jours pour mieux connaître les territoires où ils vont exercer donc nous remercions également nos partenaires avec lesquels cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu bien évidemment l'école EHUSP mais également Hospi Média Manager Santé et Telos et notamment Julien Levavasseur qui est notre community manager et nous vous remercions de nous suivre en ligne mais également d'être présents avec nous dans cet amphi Crozier alors je vais céder la place à Madame Aliénor merci à Madame Aliénor Vivian que je remercie également qui va qui sera en charge donc d'animer et d'être la modératrice de notre soirée merci et bonne écoute merci beaucoup Madame Varlin bonjour à toutes et à tous en présentiel et à distance merci à l'association HESPO de m'avoir sollicité pour modérer cette conférence table ronde après la journée diversité qui s'est tenue le 12 janvier dernier à laquelle j'ai eu l'occasion d'animer un atelier interculturalité je suis ravie d'avoir été sollicité par l'association pour cette conférence autour de la culture et de la santé publique qui ne se limite pas l'interculturalité ne se limite pas uniquement aux échanges internationaux mais bien à la diversité au sein de nos territoires au sein de nos établissements et institutions et aussi au sein de nos de vos promotions donc là pour le temps qui va venir vous allez avoir l'opportunité d'entendre quatre interventions sur cette thématique plus particulièrement concernant les territoires de la réunion Mayotte et de la Guyane chaque intervenant dispose d'environ 15 minutes de présentation puis à la suite de l'ensemble des présentations un temps sera dédié aux questions de la salle et à distance donc si vous avez des questions à distance vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat mettez bien en préambule si cette question est destinée à un intervenant en particulier ou si elle est destinée à tous les intervenants et pour les personnes qui sont dans la salle notez vos questions au fur et à mesure et on vous sollicitera à la fin si vous voulez les poser à tous donc on va commencer par l'intervention de monsieur Sofiane Horry qui est à côté de moi donc en petite introduction je vais introduire la biographie de monsieur Horry jusqu'à présent donc Sofiane Horry est doctorant en anthropologie de la santé à l'université de la Réunion au laboratoire de recherche sur les espaces créoles et francophones ses recherches portent depuis deux ans sur les aspects anthropologiques de la pandémie de Covid-19 à la Réunion et à Mayotte il est chargé d'enseignement en anthropologie de la santé à l'université de la Réunion et auprès de l'institut d'études en santé du CHU de la Réunion il est membre de l'observatoire des politiques publiques en situation d'épidémie et post-épidémique de l'université de Bordeaux il travaille au CHU de la Réunion depuis plus de 13 ans d'abord en qualité d'infirmier écothérapeute au sein du dispositif clinique transculturel et comme membre de la coopération internationale en santé mentale entre la France et les communs il est également depuis trois ans consultant en médiation du fait religieux auprès de la mission de lutte contre la radicalisation violente du ministère de la Justice à la Réunion et à Mayotte dans ce cadre il évalue et accompagne les détenus dits radicalisés son intervention s'intitule accueillir et penser l'altérité pour lutter contre les inégalités de santé en outre-mer l'exemple du dispositif clinique transculturel au CHU de la Réunion Merci beaucoup Merci beaucoup Bonjour à tous merci en tout cas de votre accueil merci de m'accueillir ici avec beaucoup de fierté que je suis parmi vous et puis bien sûr merci à l'association ESPO de m'avoir sollicité pour défendre un petit peu les territoires ultramarins moi je suis un ultramarin d'adoption parce que je suis né j'ai grandi en Algérie je suis arrivé un peu sur le tard en France et ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis entre la Réunion et Mayotte alors je vous présente une commune qui s'intitule accueillir et penser l'altérité pour lutter contre les inégalités de santé ultramarines et je vous présente une étude de cas sur le dispositif clinique transculturel du CHU de la Réunion qui existe depuis 2018 cette communication a été pensée avec ma collègue Ségolène Messonnier qui est psychologue clinicienne responsable du dispositif clinique transculturel qui nous écoute à distance et que je salue juste le fil d'Ariane dans un premier temps au sujet de mon propos pour le dérouler j'espère que je vais tenir 15 minutes que je ne vais pas dépasser mais je vais tenter le challenge alors dans un premier temps on va essayer de présenter au final qu'est-ce que les mondes réunionnais les mondes maorais j'entends par monde les mondes anthropologiques socio-anthropologiques souvent on nous demande mais qu'est-ce que l'anthropologie un anthropologue est un traducteur culturel il traduit la culture de l'autre celui qui est différent de moi pour que le clinicien ou celui qui pense les politiques de santé publique puisse se saisir de cette traduction et l'utiliser à bon escient dans un arbre décisionnel pour penser les politiques et penser le soin voilà ce que c'est que l'anthropologie et vous verrez que la clinique transculturelle et l'anthropologie c'est des sœurs siamoises donc le monde maorais le monde réunionnais qui sont moi je le pense en tout cas une communauté de destin une communauté de destin qui est future entre créolité et maorité nous allons tenter d'éclairer des concepts comme ceux d'inégalité de santé en outre-mer d'altérité et de clinique transculturelle et enfin nous discuterons le rôle et l'intérêt de l'utilisation du dispositif clinique transculturelle au CHU de la Réunion et en pensant à se dire peut-être que dans d'autres CHU nous pourrions dupliquer ce dispositif assez particulier qui existe ailleurs mais très peu et enfin nous penserons notre propos à travers des exemples à partir de cas et d'exemples sur la pandémie de Covid-19 sur laquelle je travaille depuis maintenant presque trois ans à La Réunion et à Mayotte d'abord le contexte réunionnais l'histoire La Réunion comme dirait Créole alors l'histoire La Réunion La Réunion c'est une société aux racines rhizomes j'ai une petite pensée quand je parle de rhizomité bien sûr à Édouard Glissant ce martiniquais qui pensait à la créolité comme un rhizome et non comme une racine unique il disait qu'il y avait tellement de racines dans la créolité c'est ce qui rendait fort justement la racine unique tue les autres racines et il disait que le rhizome c'est ce qui rend plus fort nous sommes dans une créolité aux racines rhizome je reprends une citation de Laurent Médea qui dit que La Réunion est une société créole de plantation construite dans la douleur et la souffrance autour du métissage le peuplement de La Réunion il s'est fait en trois temps dans un premier temps au XVIIe siècle une île vierge où des français arrivent souvent des forbans des corsaires s'implantent avec des femmes malgaches le premier réunionnais est de pères corsaires français certainement bretons comme ici et de mères malgaches donc il est un franco-malgache ensuite vint le temps de l'esclavage vint le temps de l'esclavage jusqu'en 1848 et la fin de l'esclavage où la Réunion est peuplée essentiellement de ce qu'on appelle des cafres des esclaves des gens de couleur qui arrivent d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale l'abolition de l'esclavage donne à penser à comment amener une main d'oeuvre pour cette société de plantation le gouvernement français de l'époque donc le gouvernement de l'époque pense à ramener des engagés d'Inde et enfin des engagés de Chine pour travailler dans les plantations ce métissage fait le melting pot le check-up que vous retrouvez actuellement à la Réunion en 2023 Mayotte et la Réunion je vous ai dit c'est un destin commun Mayotte c'est cette île qui est département d'outre-mer depuis 2011 mais qui est française depuis 1846 l'époque où Randri Azzouli un sultan malgache lègue symboliquement enfin lègue symboliquement entre guillemets échange Mayotte contre une cargaison d'alcool donc c'est un des grands premiers traumatismes de Mayotte donc Mayotte reste française en 2011 reste française en 1976 après l'indépendance de l'archipel des Comores à contre-courant de l'union des Comores des îles Sœurs l'archipel des Comores est composé de quatre îles donc la Grande Comore Moëli Anjouan et enfin l'île de Mayotte l'union des Comores qui regroupe les trois îles de la Grande Comore de Moëli et d'Anjouan reste indépendante depuis 1976 Mayotte a fait le choix d'être française depuis 1976 et département depuis 2011 l'histoire migratoire est ancienne de Mayotte vers la Réunion elle ne date pas d'aujourd'hui elle s'est accentuée depuis 2011 il y a une étroite coopération sanitaire entre le CHU de la Réunion et le centre hospitalier de Mayotte une coopération internationale entre le centre hospitalier de Mayotte le CHU de la Réunion et l'union des Comores il y a des évacuations sanitaires régulières entre le département de Mayotte et le département de la Réunion pour des raisons d'inégalité de santé à Mayotte il n'y a pas de neurochirurgie il n'y a pas de néphropédiatrie il n'y a pas de dhématologie de cancérologie de pointe il y a très peu de services de pointe donc la Grande Sœur la Réunion prend le relais c'est pour ça que je vous dis qu'ils ont des destins communs donc une communauté de destin à en devenir le monde comoréunionnais comoréunionnais à la Réunion les Réunionnais accueillent des Comoriens et des Mahorais depuis très longtemps ils sont insérés intégrés dans la société créole réunionnaise difficilement parfois certes mais ils le sont l'île de la Réunion est un département une région d'outre-mer une société créole métissée elle est pluriconfessionnelle et syncrétique chaque Réunion il vous dira il n'est pas anormal à la Réunion de trouver une famille qui va vous dire moi je suis catholique le dimanche et le reste de la semaine je suis malbarre je suis tamoul j'ai un petit temple dans le jardin c'est un syncrétisme qui est propre à la Réunion et une ouverture une altérité qui est propre des itinéraires thérapeutiques multiples chez les Réunionnais le Réunionnais peut très facilement aller voir son poussari son fundi son guérisseur son gratteur de bois comme on dit en créole et en même temps aller voir son médecin généraliste ça ne pose aucun problème il y a une migration je vous ai dit qui est lointaine qui provient de l'archipel des Comores chez les Comoriens à la Réunion et les Mahorais il y a la présence de ce qu'on appelle des fundi guérisseurs des thérapeutes et en même temps des clercs des religieux qui renvoient vers une tradition islamique je vous rappelle que Mayotte est à 97% musulmane le droit cadial s'y applique encore jusqu'en 2025 en collaboration avec le droit positif français des pratiques de guérissage je vous ai dit qui sont communes des pratiques magico-islamiques et talismaniques et enfin la convocation thérapeutique du sacré il est très courant de convoquer Dieu pour se soigner et vous verrez que pendant la pandémie ça a été le cas la réunion on y est regardez une terre à la croisée des guérissages et des mondes regardez cette carte de la réunion il n'y a pas une ville principale qui ne porte pas le nom d'un saint saint Joseph saint Philippe saint Leu saint Denis saint André il y a des saints des tamaturges partout la photo qui est à droite de la carte vous voyez ici Mgr Aubry avec sa croix lors d'une manifestation pour le dialogue interreligieux une manifestation pour la paix cet homme qui est l'évêque de la réunion Mgr Aubry lors des dernières élections présidentielles lors d'un sondage dans une radio locale le montrer en tête devant Emmanuel Macron et devant les autres candidats ça veut dire que si demain les réunionnais ont à voter pour un président s'ils se présentent ils voteront pour lui symboliquement d'où la place du religieux ici vous voyez des malbars donc des indos tamoules en train de marcher sur le feu lors d'un rituel qui est très connu à la réunion à la réunion les cimetières sont fleuries sont en centre-ville sont face à la mer face à la montagne on dit souvent à la réunion chez les créoles qu'on s'occupe beaucoup mieux des morts que des vivants enfin un poussari qui est en train de monter une garantie ici une garantie c'est un talisman c'est une protection contre la maladie contre la folie dans le monde malbar le monde indos réunionnais et à droite madame la fundi kamaria lors de mon terrain qui est une fundine guérisseuse comorienne qui est en train d'écrire une partie du coran sur une tablette nommée bao pour pouvoir la laver et la mélanger avec de l'eau pour pouvoir se protéger contre cette pandémie des concepts à éclairer on a dit qu'est-ce qu'une inégalité de santé je ne vous fais pas l'affront de vous redéfinir ça j'ai pris la définition académique la plus simple les inégalités de santé sont selon Santé publique France des différences systématiques évitables et importantes dans le domaine de la santé observées entre des groupes sociaux elles résultent d'une inégalité de distribution d'une multitude de déterminants sociaux tels que le genre le pays de naissance la composition familiale le revenu la scolarité le métier le soutien social mais aussi d'autres déterminants globaux tels que les politiques de santé ou les politiques sociales excusez-moi des concepts comme l'inégalité de santé la suite la pensée complexe biomédicale comme nous disait Edgar Morin du haut de ses 100 ans maintenant passés est à la fois une chance extraordinaire cette pensée complexe et en même temps une des origines des inégalités de santé pourquoi et comment on va voir ça je vous ai parlé des fundis guérisseurs je vous ai dit que ces fundis guérisseurs maorais à la réunion ils ont été énormément sollicités pendant la pandémie de Covid-19 alors je vous dirais mais pourquoi aller voir un fundi qui n'a à priori pas de formation médicale pour poser des questions sur la pandémie de Covid alors qu'à côté de la maison j'ai le CHU de la réunion le pont le graal de la santé le graal de la science médicale et bien on va tenter d'explorer tout ça le fundi me dit que ces usagers sont venus le voir pendant la pandémie deux points je cite c'est un extrait de mon carnet de terrain les explications des médecins ils ne les comprennent pas les médecins n'ont pas tous les mêmes explications sur le corona entendu coronavirus les gens ont peur et les médecins n'arrivent pas à les rassurer on nous dit que les masques protègent du virus après ils disent que cela ne protège pas vraiment moi j'écoute celui que je comprends je ne suis pas un scientifique pourtant voilà ce que disent les usagers au fundi les usagers des fundis rencontrent ce qu'on appelle les obstacles épistémiques au sens de Gaston Bachelard l'épistémie cette connaissance l'épistémologie cette science qui permet de penser l'élaboration de la connaissance elle est complexe en santé certes alors est-elle accessible à tout le monde ? certainement pas je vous dirais que les usagers rencontrent ces obstacles épistémiques et ont des difficultés surtout à donner du sens et de la signification à cette pandémie comment construire du sens comment construire des significations lorsque le mal me touche à la réunion et à Mayotte durant la pandémie de Covid la complexité du discours biopolitique je reprends les mots Didier Fassin sur la pandémie a entraîné dans une partie de la population une rupture avec les politiques de santé publique et cela a contribué à créer des inégalités de santé comment peut-on prétendre être savant et enseigné à une population le paludisme la Covid etc si on ne devient pas savant dans le système de représentation ou de pensée de son interlocuteur accéder à la part manquante de la maladie Andréa Zempléni nous dit que la biomédie n'a pensé à la maladie une part biomédicale mais il y a toujours une part qui manque les anglo-saxons parlent de sickness ou encore de illness du vécu ou de la représentation de la maladie il faut donc se décentrer pour accéder au monde de l'autre ça s'appelle l'empathie accéder à l'altérité pour combattre les inégalités de santé mais qu'est-ce que l'altérité ? selon la pensée socratique l'altérité est un concept pragmatique selon Socrate un jour il dit à ses élèves pensez allez réfléchir et revenez me voir dans quelques jours lorsque vous m'aurez défini la beauté concept de beauté il revient ses étudiants vers Socrate et lui disent cher Socrate nous n'avons pas réussi à définir ce que c'était que la beauté il en déduit que la beauté est un concept pragmatique que tout le monde pense avoir la définition en lui mais personne n'arrive à le définir il en déduit que la beauté est un concept pragmatique dans le sens où on ne peut pas le définir mais à chaque fois qu'on la croise on sait la reconnaître l'altérité c'est la même chose je croise toujours celui qui est différent de moi je le pense et je le reconnais et pourtant je n'arrive pas à le définir dans l'éloge de l'altérité Marie-Rosemoreau ce premier article qui fonde la revue L'Autre nous dit en tout cas nous invite à une réflexion sur la nécessité de soigner l'autre celui qui est face à nous et qui est en nous l'autre qui est différent de moi l'autre qui interroge l'autre qui dérange qui apaise qui console l'autre qui fascine l'autre qui est proche et en même temps qui est lointain face à l'altérité le système de santé se retrouve souvent en difficulté et les professionnels de santé se retrouvent également démunis quelques exemples je vais vous demander de vous décentrer allons voir ce qui se passe à la réunion dans la communauté la diaspora maho réunionnaise qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie des explications plurielles le Fondi Saïd un des Fondi que j'ai eu durant mon terrain de recherche mon terrain de thèse il me dit je suis d'accord avec les médecins cela vient des chauves-souris et des pangolins qui ont contaminé les premières personnes en Chine le virus les a contaminés quand ils ont mangé ces animaux le virus attaque les poumons très bien il faut porter les masques pour se protéger et ne sortir que quand c'est important l'hypothèse biomédicale est la première que ce Fondi met en avant il me dit également si une épidémie se déclare dans un pays où vous êtes n'en sortez pas pour la fuir et si vous entendez qu'elle s'est déclarée dans un pays ne vous y rendez pas qu'est-ce qu'il me dit par là ? il me présente un hadith il fait référence à sa culture musulmane qu'est-ce qu'un hadith ? dans le monde chrétien il y a la Bible qui est l'équivalent du Coran et il y a les évangiles quatre évangiles canoniques Matthieu, Marc, Luc et Jean l'équivalent de ce qu'on appelle les hadith les évangiles sont l'histoire d'un homme durant ses deux ans d'errance Jésus les hadith sont l'histoire d'un homme durant sa vie et sa prophétie Mohamed, prophète de l'islam et dans un de ses dires dans un de ses hadith Taoun Taoun ça veut dire la peste en arabe et ses Fondi ont remis en avant la peste comme la peste de Camus en la comparant à la pandémie de Covid et ils disent à son temps le prophète Mohamed a vécu une peste il a dit à ses co-religionnaires si une épidémie se déclare dans le pays où vous êtes n'en sortez pas pour la fuir et si vous entendez qu'elle s'est déclarée dans un pays ne vous y rendez pas il me dit mais ça c'est le confinement il me dit mais la RS n'a rien inventé la santé publique n'a rien inventé c'était déjà dit au 7ème siècle comment est-ce qu'il va transposer une histoire sacrée à une histoire profane regardez cette image qui est très intéressante un autre Fondi qui s'appelle Toaïr nous sommes à la Réunion ce Fondi accueille des usagers qui sont venus lui poser des questions sur la pandémie qu'est-ce qu'il fait il me dit la RS de la Réunion n'a pas pensé aux Comoriens et aux Mahorais ils ont oublié de faire des affiches pour ces personnes en lien avec leur identité et leur culture mais à Mayotte ils y ont pensé il a pris des affiches qui étaient dans le site de la RS de Mayotte il les a collées devant le lieu où il consultait regardez ces affiches elles ne sont pas en arabe elles sont en Swahili c'est la forme arabisée du Shi Comore et du Shi Mahorais la langue parlée à Mayotte donc il s'est adapté il a fait le boulot de la RS mieux que la RS ils n'aiment pas qu'on leur dise ça bon on en reparlera tout à l'heure le Fondi Shafir qu'est-ce qu'il nous dit sur la pandémie il nous dit cette maladie est une épreuve pour nous c'est écrit dans le Coran celui qui en meurt est un martyr le martyr va au paradis dans le monde musulman il s'appelle Mujahid ils font allusion au concept de prédestination dans l'islam il cite d'ailleurs un verset coranique qui dit nous ne serons jamais atteints que par ce à quoi Dieu nous a déjà prédestinés il est notre maître et en Dieu nous mettons notre confiance Coran Surat 9 verset 51 Surat et Taouba ici j'ai fait une modélisation du lieu du rituel la salle de consultation du Fondi Saïd il est assis le monsieur en rouge c'est moi le chercheur et là il prépare des talismans un peu particuliers pour la pandémie je vous laisse voir avec tout le matériel qu'il faut et il fait des consultations rituelles des consultations des téléconsultations rituelles il respecte ce que dit la RS il reste chez lui et il rassure les gens à distance en complémentarité des politiques de santé publique regardez ce talisman il est là devant vous ce talisman il va faire quelque chose de particulier avec on peut lire en haut en commençant en haut à droite par le nom d'Allah en compagnie de son nom rien ne peut me nuire ni sur terre ni dans les cieux et il est celui qui entend tout et qui sait tout au milieu le mot Allah Dieu et sur les quatre coins les lettres Mim et Ha Mim Ha en miroir Mim et Ha sont les deux premières lettres du prénom Mohamed au même titre que Jésus-Christ on met le diminutif J et C on reprend les deux premières lettres de Mohamed Mim Ha Mim Dal pour faire les deux premières lettres comme l'équivalent de JC dans le monde chrétien donc ce talisman si je le porte sur moi il me garantit a priori d'après le Fondi de ne pas avoir la pandémie de ne pas être atteint du Covid-19 mais comment l'utiliser je vous laisse découvrir en le mettant dans son masque de type FFP3 FFP2 ou chirurgical nous sommes face à un masque talismanique c'est un syncrétisme entre la biomédecine le masque et la garantie ou l'irisie ça s'appelle un irisie dans le monde comorien d'autres irisies d'autres masques que j'ai découvert durant cette pandémie le Fondi-Touaïr il utilise une discipline qui s'appelle l'ilm l'adab qui veut dire la science de la numérologie regardez il utilise chaque lettre dans le monde musulman en tout cas dans le monde arabe chaque lettre correspond à un numéro la première lettre en haut la lettre qui fait un trait qui s'appelle la lettre alif correspond au 1 à la lettre au numéro 2 etc etc à partir de cette numérologie ça veut dire qu'un chiffre peut correspondre à une incantation une invocation talismanique et regardez ce masque pédiatrique que j'ai retrouvé chez un enfant le chiffre 786 bien connu des musulmans indo-réunionnais à la réunion et comoriens également qui veut dire bismillah irrahman irrahim au nom de Dieu le clément et les miséricordieux pour se protéger cette bismillah protège les enfants et qu'est-ce qu'il me dit le Fondi ? il me dit il s'agit d'une d'une formule qui permet de protéger contre tous les maux bien sûr ça a un coût on en parlera après des stratégies d'adhésion à la vaccination comment a-t-on fait à la réunion pour faire adhérer à la vaccination ? il y a une ville à la réunion qui s'appelle la ville du port c'est dans le nord le nord-ouest de l'île cette ville est connue pour avoir la plus forte communauté comorienne et maorèse une histoire avec la diaspora et le maire de cette ville qui s'appelle monsieur Waro s'inquiétait de voir ses administrés d'origine comorienne et maorèse peut vacciner il a contacté le fundi la superstar des fundis à la réunion le fundi de la mosquée du port qui s'appelle le fundi Rajabou et il lui a dit il faut que tu fasses quelque chose avec moi pour qu'on puisse vacciner tout le monde ils ont fait une alliance on y va on va voir ce qui s'est passé alors il nous dit comment ce fundi comment est-ce qu'il a fait pour justifier auprès de ses co-religionnaires la vaccination ? il leur a dit Dieu a dit il leur a dit Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il n'ait fait également descendre son remède c'est un hadith de Bukhari ça veut dire qu'à toute maladie son remède il dit le vaccin est le remède du Covid c'est ce qu'il dit à ses co-religionnaires un vendredi donc sur sa chair le jour de vendredi le jour de la prière où tous les musulmans sont présents et il a une idée avec le maire du port il dit mais si on faisait un centre de vaccination dans la mosquée du port qui est la mosquée chafi la mosquée des comoriens monsieur Rajabou il est là nous sommes sur réunion première la chaîne régionale qui appartient au service public intéressant France Télévisions et ce monsieur le vendredi vous voyez l'affiche 6 août 2021 il convoque l'ensemble des comoriens maorais de la ville pour se faire vacciner dans la mosquée pour avoir un impact plus important je vous laisse apprécier les logos l'ARS de la réunion agence régionale de santé de la réunion et à gauche l'association des musulmans comoriens du port on avait dit que c'était la laïcité pourtant on y réfléchira ça s'appelle la laïcité à la réunionnaise comme disait Prosper Eve de manière très intéressante et passionnante alors il nous dit que le vendredi 6 août vaccination de 10h à 17h et pour convaincre ses co-religionnaires ce fondi qu'est-ce qu'il fait il se vaccine en direct à la télévision pour marquer les esprits l'ARS sur ce moment-là voit un pic un pic de demande de vaccination sur cette agglomération du port quelque chose de très intéressant ce monsieur se fait interviewer par Al Jazeera quelques jours après la chaîne Al Jazeera et le CNN du monde arabe ce petit monsieur de la ville du port dans une île dans l'océan indien un petit bout de caillou se fait interviewer par cette chaîne et il lui demande au final comment ça se passe chez vous à la réunion le ramadan parce qu'on a une période de ramadan comment se sont passées les prières les distanciations etc et il explique comment est-ce qu'il a convaincu sa communauté de respecter les politiques de santé publique alors comment accéder à l'altérité c'est la question que je vous pose bien sûr un dispositif unique au CHU de la réunion pour accéder à l'altérité des patients de la société créole réunionnaise a été créé en 2018 c'est ce que je tente de défendre le dispositif clinique transculturel alors qu'est-ce que ce dispositif clinique transculturel créé en 2018 c'est un lieu pour parler de choses dont on ne parle pas parfois avec les médecins en blouse blanche ou avec les administrations du CHU c'est-à-dire la religion les croyances les traditions les ancêtres et les invisibles les invisibles c'est les esprits bien connus les djinns chez les comoriens qu'est-ce que la clinique transculturelle c'est une discipline qui a été fondée par un monsieur qui s'appelle Georges Devreux dans les années 70 ce monsieur Devreux invente cette discipline sur le terme d'ethnopsychiatrie dans un premier temps elle prendra la forme de clinique transculturelle parce que vous verrez elle n'a rien à voir réellement avec de la psychiatrie c'est juste qu'au départ elle s'adressait à des malades psychiatriques il développe une théorie c'est ne mettre de côté aucune théorie valable simplement les coordonner si un patient vient me voir et qu'il me dit qu'il est malade parce qu'il est possédé par un esprit je ne suis pas là pour le croire mais je suis là pour me décentrer écouter ce qu'il a à me dire et tenter de comprendre son arbre décisionnel justement pourquoi ? pour faire alliance avec lui et pouvoir mieux le soigner non pas le rejeter donc je ne mets de côté aucune théorie valable je les coordonne c'est produire du sens commun c'est un endroit où on produit où on construit du sens et de la signification c'est de la clinique de l'altérité comme le disait très bien Marie-Rose Moreau et enfin c'est une épistémologie de la différence ce n'est pas l'épistémologie scientifique comme on la connaît tous c'est une épistémologie qui est à part qui s'ouvre ce n'est pas un cadre thérapeutique solide c'est un cadre thérapeutique qui va épouser les contours du contexte de la société le cadre thérapeutique est le suivant nous sommes là avec mes collègues en consultation transculturelle notre jolie salle qui accueille ses patients nous nous déplaçons également vous voyez l'importance du cercle nous sommes tous en cercle nous avons oublié dans la santé l'importance du cercle le médecin est face derrière le bureau et je suis là le directeur est derrière son bureau et moi je suis là en position quelque part d'infériorité la position apostolique et la position de l'inférieur la position du cercle elle est importante parce que dans un cercle la tradition nous apprend une chose c'est que dans un cercle il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin vous êtes à la fois le début et la fin vous pouvez co-construire les sages la tradition les anciens se réunissaient autour des baobabs des arbres pour parler et l'arbre à palabre en cercle également le cadre est tout d'abord celui de la psychothérapie il peut aussi avoir une fonction d'aide au diagnostic d'expertise également ou de médiation la consultation est organisée par un groupe de thérapeutes multiculturels également nous avons tous nos cultures nous avons tous nos langues le malgache on parle shimaoré on parle le chicomore on parle l'arabe on parle le créole et ça ça fait du bien au patient le patient devient un partenaire et non pas un patient il patiente certes mais il est partenaire de sa co-construction en tout cas de santé dans un espace de co-construction on brise la répartition habituelle expertise je vous ai parlé du cercle juste avant les spécificités de la prise en soins transculturel sont les suivantes c'est construire ensemble c'est ce qu'il faut retenir et de manière plurielle la pluralité introduire de nouvelles perspectives en tenant en compte les aspects culturels spirituels et religieux également amenés par la famille favoriser des passerelles nous sommes des passeurs de monde des passerelles entre le monde de la tradition et le monde de la biomédecine c'est une nécessité de l'analyse du décentrage sortir de son centre de référence pour accéder au monde de l'autre Boris Cyrulnik nous le dit bien ça s'appelle l'empathie nous l'avons dit dans la consultation participation active de toute la famille et de toutes les personnes qui peuvent nous aider à résoudre le désordre la maladie est appelée désordre la consultation est une consultation de seconde attention en complément des prises en soins standards lorsque le médecin lorsque la biomédecine rencontre un obstacle soit ils font appel à nous en se disant peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à creuser peut-être que la biomédecine ne résoudra pas tout dans cette question cette consultation coordonne l'ensemble des théories ou modèles explicatifs amenés par le patient sur l'égide de la complémentarité nous proposons plusieurs hypothèses de compréhension des désordres la spécificité dans le cadre proposé la théorie les méthodes elle permet de valoriser le parcours de soins choisi par la famille et donc de renforcer l'alliance thérapeutique entre les patients et les soignants grâce au groupe de co-thérapeutes c'est un portage sous le terme du holding de Winnicott vous savez comme quand un parent porte son enfant il est rassuré on porte le bébé je suis presque à la fin de la slide j'ai compris donc on développe l'alliance thérapeutique du groupe il y a une possibilité d'utiliser des références multiples en s'appuyant sur la multiplicité des thérapeutes donc c'est une richesse on ramène notre pluralité et nous mobilisons également des compétences familiales quelques éléments de discussion et on s'arrête là le dispositif clinique transculturel du CHU de la Réunion a un rôle de reliance tout à l'heure nous avons parlé de pensée complexe cette théorie de la pensée complexe qui est chère à Edgar Morin il nous dit lorsque la pensée est cloisonnée dans des tiroirs il faut pouvoir les relier donc il nous amène à penser la reliance comment relier les choses nous sommes des passeurs culturels nous passons d'une culture dite biomédicale à une culture de la tradition et enfin nous sommes des complémentaristes comme nous l'avons vu avec Georges Devreux le dispositif clinique transculturel se situe au carrefour des épistémés des connaissances dans le but d'abord d'éclairer les incompréhensions en levant les obstacles épistémiques comme disait Bachelard entre le système de santé et les usagers enfin co-construire ensemble un ensemble de sens et de signification pour les usagers créer de l'alliance thérapeutique favoriser et maintenir la compliance des usagers au vu des politiques de santé publique et pour mon dernier mot je dirais penser et surtout lutter contre les inégalités des vies souvenez-vous cette superbe conférence inaugurale de Didier Fassin sur anthropologie de la santé publique au Collège de France lorsqu'il parle des inégalités des vies dans un pays comme la France effectivement ça laisse à réfléchir je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je reste à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup monsieur Horry pour cette présentation avec beaucoup de choses super intéressantes dedans donc si vous avez des questions gardez-les bien pour la suite pour la fin et à distance vous pouvez les écrire au fur et à mesure et on va passer tout de suite à la deuxième présentation du professeur Nashé donc le professeur Nashé est franco-américain PUPH de classe exceptionnelle en épidémiologie santé publique à l'université Guyane après un internat en dermatologie à l'APHP il a travaillé pendant deux ans en Ouganda pendant cinq ans en Thaïlande dans les camps de réfugiés Karen à la frontière birmane et il travaille en Guyane depuis 20 ans il a travaillé sur de nombreuses thématiques de médecine tropicale dans de nombreux contextes culturels paludisme leishmanios dingue zika vih histoplasmose Mathieu Nashé est directeur du centre d'investigation clinique anti-Guyane INSER 1424 il est président de corps VIH Guyane depuis 2008 et a travaillé sur tous les aspects du VIH notamment les infections opportunistes il a développé un réseau de coopération en Amérique latine sur plusieurs sujets dont l'histoplasmose en tant que médecin de santé publique son objectif général a été de s'attaquer à des problèmes qui sont utiles au niveau local et régional mais aussi pour que son territoire atteigne l'excellence internationale il organise des séminaires d'écriture scientifique quatre fois par an pour augmenter la productivité du territoire dans la description de diverses maladies infectieuses en Guyane française et dans la région amazonienne il est membre du conseil académique de l'université de Guyane et du conseil national des universités sous section 4601 Mathieu Naché est responsable pédagogique du DU de médiation en santé et du DU de prévention promotion de la santé à l'université de Guyane je vous laisse la parole pour votre présentation oui bonjour alors j'essaie de mettre ma présentation est-ce que vous la voyez oui alors est-ce qu'elle est en mode plein écran normalement voilà normalement ça doit être bon oui c'est bon ok d'accord merci donc je vais essayer de vous parler un petit peu de l'université en Guyane je pense qu'il y a deux autres guyanais derrière Bernard Réch est un guyanais on est dans le on va parler de la même chose alors je vais essayer de faire ma présentation je vais commencer par un cas peut-être un peu anecdotique et puis vous montrer que la culture est partout mais en fait aussi il faut se méfier de ne pas tout mettre sur le dos de la culture parce que des fois on a tendance à exotider un peu tout et parfois il y a des moi en bon épidémiologiste on peut dire qu'il y a des facteurs de confusion derrière donc voilà pendant longtemps j'ai fait des consultations VIH et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi un jour je vois une dame haïtienne qui arrive avec un monsieur dans la salle d'attente et il se trouve que c'était pour une annonce de diagnostic et je n'étais pas sûr si le monsieur était au courant que la dame avait le VIH etc donc je demande au monsieur de rester dans la salle d'attente je fais rentrer la dame et je commence à discuter avec elle elle ne parlait pas bien français et je lui explique qu'elle a le VIH et ce qu'elle semble découvrir et donc à ce moment-là elle appelle le monsieur et je vois le monsieur qui rentre dans le bureau et qui était comme si on lui avait donné un coup de poing il était sonné debout quasi titubant et au bout de 10 secondes tout d'un coup il se reprend et il me regarde en souriant il me dit vous ne pouvez pas comprendre et là il sourit il me dit c'est une expédition c'est quelqu'un qui lui a envoyé un sort et donc la dame était en fauteuil roulant parce qu'elle avait une paralysie genre de Guylain Barré liée au VIH donc on essaie de discuter alors en Guyane on a des médiateurs culturels depuis longtemps on discute avec le médiateur mais bon la discussion était un petit peu difficile de toute façon la dame devait être hospitalisée puisqu'elle était paralysée elle a été traitée elle s'est remise debout et puis comme souvent elle a été perdue de vue et en fait c'était des Haïtiens qui avaient un niveau de vie on va dire qui faisaient des affaires qui n'étaient pas misérables et donc en fait après ils sont partis en Haïti voir un Hougan et pendant deux ans ils ont ils ont fait des soins traditionnels en Haïti et puis au bout de deux ou trois ans je les ai vus revenir tous les deux avec la langue blanche c'est-à-dire qu'ils étaient passés au stade SIDA et à ce moment-là ils avaient été au bout de leur première hypothèse ils avaient fait un raisonnement et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas et donc ils sont revenus et ensuite ça a été les patients les plus observants ils venaient tous les deux tout le temps en rendez-vous ils prenaient leur traitement comme il faut ils me faisaient remarquer quand je faisais une bêtise sur l'embedance etc. donc avec un début un peu flamboyant en fait on s'aperçoit qu'à la fin ça termine par des patients qui sont très observants qui ont remonté leur CD4 et qui vont toujours très bien donc après cette anecdote je vais vous faire dire deux mots sur la Guyane donc la Guyane effectivement 95% de forêt primaire la fusée le bagne et la Guyane c'est aussi alors je crois que c'est le taux d'impôt sur la fortune le plus élevé mais c'est aussi des bidonvilles c'est les sites d'orpaillage on pense qu'il y a 10-15 000 personnes qui vivent dans la forêt essentiellement du Brésil qui viennent chercher de l'or et qui ont souvent des conditions de santé assez catastrophiques la Guyane c'est aussi beaucoup de cultures donc les amérindiens les noirs marrons le long du fleuve maroni les mongues les chinois les brésiliens les haïtiens les créoles c'est une société extrêmement riche extrêmement complexe vous voyez la pyramide des âges là avec une pyramide des âges très jeune avec une encoche qui signe la fuite des cerveaux les jeunes qui s'en vont chercher du travail ou faire des études en métropole et chez les adultes on a à peu près autant de personnes étrangères que de personnes françaises et alors la Guyane est une terre d'immigration 7 Guyanais sur 10 ont un par an qui est né à l'ailleurs qu'en Guyane dans les deux générations et à l'heure actuelle c'est à peu près trois enfants sur trois trois enfants sur cinq qui sont nés de mères étrangères alors ici vous avez la composition ethnique de la Guyane en gros avec les principaux sont les créoles les européens mais vous voyez que c'est très divers et en bas à droite vous avez une carte de la Guyane qui remontre un petit peu où se situent les ethnies noirs marrons les amérindiens voilà donc c'est vraiment extrêmement complexe au niveau géographique au niveau social et au niveau culturel alors la Guyane se démarque aussi parce que et là je parlerai un peu de culture parce que sur le nombre de naissances c'est un pays la transition épidémiologique est bien en cours parce qu'on a plein d'AVC de diabète mais on a toujours un taux de natalité qui est un outlier comme on dirait en Amérique latine et une enquête une thèse qui avait été faite par Claude Conant qui avait montré que les hommes et les femmes sur le Maroni le nombre idéal d'enfants qu'ils souhaitaient avoir c'était 10 encore aujourd'hui alors que à Cayenne c'était comme en Europe donc une grande diversité enfin voilà ici les causes de décès et ici vous voyez que les causes de décès par mortalité périnatale et les malformations sont encore pèsent très lourd en Guyane par rapport à la métropole par exemple les problèmes de mortalité périnatale c'est 15% des décès avant 65 ans alors qu'en métropole c'est 2,6% donc c'est ça qui pèse très lourd et on a aussi des maladies infectieuses ça ça pèse très lourd sur l'espérance de vie à la naissance alors vous voyez en pointillé c'est la métropole et en très plein c'est la Guyane alors les hommes en bleu les femmes en rouge et orange et ce que vous voyez en 2021 il y a eu une chute massive et je reviendrai là-dessus quand on va parler du Covid alors le Maroni donc le fleuve grand fleuve qui sépare la Guyane et le Suriname donc qui comporte des communes et puis des écarts aux communes avec des habitations très isolées il faut prendre une pirogue pour le rejoindre il n'y a pas de route et comme je vous parlais la mortalité périnatale les grossesses la prématurité qui est le double de la métropole c'est un un problème et la mortalité infantile est 2,6 fois plus importante qu'en métropole donc ça aussi c'est des problèmes de santé conséquents et il y a des choses qui sont importantes et que connaissent bien les médecins notamment à l'ouest alors il ne faut pas regarder les échalotes c'est plutôt les boules blanches qui sont ce qu'on appelle la Pemba qui est de l'argile et en fait qui est très riche en aluminium et beaucoup de femmes mangent ça pendant la grossesse alors le problème c'est que ça peut donner des intoxications à l'aluminium y compris des défauts d'aluminium dans le cerveau des nouveaux-nés et aussi des anémies profondes chez la femme en pente et l'anémie pendant la grossesse c'est vraiment pas bon alors une autre anecdote pendant que je faisais un cours au DU de médiation et moi j'ai fait en utilitarisme de santé publique ce que je voulais c'est que les médiateurs qui vont dans les quartiers soient au courant de quelles sont les grandes contributions aux décès prématurés je les questionnais un peu pour savoir quelles étaient les causes de prématurité en attendant la pauvreté les inégalités de santé et un des médiateurs m'a dit la culture et la culture moi je dis comment la culture ça ne fait pas contracter l'utérus et délivrer son bébé plus tôt et c'est là qu'ils m'ont expliqué et à la surprise de pas mal d'ailleurs de sages-femmes et d'obstétriciens eux les femmes prenaient ce qu'on appelle les feuilles d'argent et les feuilles d'argent ça a un effet aussi puissant c'est-à-dire que ça fait contracter l'utérus et que certaines femmes puisqu'en Guyane on fait venir les femmes un mois avant l'accouchement pour éviter qu'elles accouchent inopinément auprès d'un fleuve certaines femmes ne voulant pas venir à l'hôpital prenaient des feuilles d'argent pour accélérer les choses c'est ce que disaient les médiateurs donc il y avait plein d'anecdotes qui m'ont vraiment alarmé certaines voudraient des bébés plus petits donc provoqueraient l'accouchement plutôt bon c'était des recueils un peu anecdotiques quand on a été creusé un peu plus il semble qu'elles fassent pas elles fassent ça de façon plutôt parcimonieuse et pas n'importe comment néanmoins encore une fois pour une problématique de santé capitale là il y a deux choses où en plus il y a des réticences les femmes ont des réticences de parler de beaucoup de patients vont prendre un peu le meilleur des deux mondes mais les médecins savent pas toujours ce qui se passe de l'autre côté on sait que pour le VIH dans l'éducation thérapeutique on fait généralement un trio voire plus avec un médiateur pour que on ait des informations qui ne sont pas données spontanément par réticence alors d'autres sujets alors la Guyane il y a beaucoup de VIH et sur le fleuve il y a les bains de vapeur avec des fumées astringentes pour assécher le vagin et puis ce qu'on appelle les bouglous donc des implants péniens qui sont très fréquents en prison aussi et pour nous c'était aussi quand on sait ça il y a eu des études c'est une réalité on se posait des questions sur est-ce que ça a un rôle sur l'accélération de l'épidémie du VIH et donc on a fait des études sur le Maroni donc chez les Amérindiens et chez les Noirs marrons et on voit qu'il y a des différences assez importantes en termes de comportement sexuel et donc de prendre en compte ces informations c'est important pour aller cibler la prévention et pas dire le même message pour tout le monde l'utilisation des préservatifs on voyait que par exemple chez les Noirs marrons il y avait beaucoup plus de multi-partenariats de recours à la prostitution chez les hommes et moins d'utilisation de préservatifs par contre chez les Amérindiens on voyait aussi que les Amérindiens se sentaient moins informés à propos du VIH que les Noirs marrons et que l'histoire des bains de vapeur génitaux c'était essentiellement une pratique féminine chez les Noirs marrons alors dans cette zone où il y a des villages qui ont les deux ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'aussi il y a très peu d'exogamines quand on utilise on étudie le HPV le HPV c'est le virus qui aboutit au cancer du col de l'utérus qui est le deuxième cancer le plus fréquent on voit en fait que sur ce long fleuve où il y a des populations qui vivent ensemble en fait il y a très peu d'interactions sexuelles et que donc ces populations d'ailleurs ont encore des virus ancestraux qu'elles ont amené que leurs ancêtres ont amené ce qui est très rare parce que quand on regarde au Brésil où il y a des populations d'origine asiatique les Américains les Amérindiens et africaines les virus sont tout mélangés puisqu'il y a beaucoup de métissage et on ne s'y retrouve plus sur le fleuve du Maroni on retrouve encore cette trace des virus ancestraux et puis le Maroni encore donc on avait fait une étude il y a beaucoup de piroguiers qui naviguent à droite et à gauche et ces piroguiers ont des prises de risques phénoménales donc c'est comme les camionneurs en Afrique qui ont beaucoup recours à la prostitution qu'ont une femme dans chaque port comme on dit et c'était l'hypothèse que c'était c'était la population l'épidémie du VIH qui est passée très bien connu le VIH sur le Maroni et très bien documenté puisqu'il y a le HTLV aussi et qu'au début des années 90 il n'y avait pas de VIH chez les femmes enceintes et on a vu entre 1990 et 2000 en 10 ans on a vu la prévalence du VIH chez les femmes enceintes passer de 0 à plus de 1% en 10 ans donc on voit ça un peu comme une flambée et je dois dire que souvent c'est difficile effectivement le Maroni a une telle présence les cultures sont tellement fascinantes qu'on a tendance aussi peut-être à dire à voir comme si c'était entre les bouglous les bains de vapeur les piroguiers etc qu'on a des taux et en fait récemment avec les collègues sur Inamé on a regardé le Maroni comme un objet d'étude la frontière comme un objet d'étude et en fait on s'est aperçu que ce qu'on voit c'est que certes il y a du VIH sur le Maroni que le centre c'est Saint-Laurent-du-Maroni mais que sur le Maroni lui-même ni le VIH ni les IST sont à des taux très très élevés comme en ville donc on a des épidémies rurales comme le dit l'ONU-SIDA quand on fait la modélisation de l'épidémie c'est urbain ou rural c'est à dire que les réseaux sexuels ils ne sont pas si développés qu'en ville donc en fait tout ça pour dire qu'on avait tout un tas de facteurs qui nous faisaient craindre et qui nous faisaient presque fantasmer une épidémie une Uber-épidémie VIH au fin fond de l'Amazonie et en fait on trouve quelque chose qui est finalement assez banal c'est à dire qu'on est dans une région il y a du VIH et que c'est la campagne donc il y a moins de VIH et de même pour les autres IST il y en avait pas mal mais pas autant qu'on aurait pu le croire quand on se laissait comment dire regarder les faits saillants qui nous faisaient peur alors alors le dépistage tardif du VIH quand je vous ai raconté l'histoire mon anecdote avec la dame avec son l'expédition etc on aurait tendance à dire ben oui quelles sont les nationalités les cultures qui vont être dépistées les plus tard et bien il se trouve que là j'ai calculé en fait le temps entre l'infection et le diagnostic et on voit ici que finalement Haïti les Haïtiens avec le vaudou la superstition etc ben en fait ils sont pas dépistés beaucoup plus tard que les français et que donc le système de santé finalement ils le naviguent pas si mal que ça alors les Haïtiens ils viennent souvent par des filières de trafic etc et donc on a l'impression qu'ils n'arrivent pas n'importe où donc ils sont adressés assez rapidement ils savent qu'ils font le carnet de vaccination jaune de la fièvre jaune qui prouve le top départ de leur séjour en Guyane ce qui leur permet après d'avoir des droits par contre ceux qui viennent par la frontière par leurs propres moyens les Brésiliens orpailleurs souvent illettrés et les gens qui viennent du fin fond du Suriname et bien on a l'impression qu'ils vont beaucoup plus errer avant de rentrer en contact avec le système de santé et donc un dépistage extrêmement tardif avec des sidas à l'occasion de sidas alors j'ai un autre exemple ici je vais vous parler du Covid et donc le Covid en Guyane est arrivé un petit peu plus tard et donc comme on connaît la médiation alors le Covid ça rend humble puisque moi il me semble que beaucoup de choses ont été faites l'information a été donnée très tôt il y avait des informations en plusieurs langues tous les médiateurs du DU et tous les médiateurs de toutes les associations étaient mobilisés pour aller vers les patients les communautés les vaccins ont été faits hors les murs gratuitement etc et pourtant donc la Guyane a le taux de vaccination le plus faible d'Amérique latine les orpailleurs clandestins qui sont dans la forêt ont des taux de vaccination qui sont au plafond alors que les personnes qui vivent à Cayenne etc ont des très faibles taux de vaccination et tout ça alors j'étais un peu mal à l'aise parce qu'il y avait eu un colloque justement avec la médecine par les plantes etc où moi j'étais un peu mal à l'aise parce que comment dire c'est intéressant les plantes la médecine traditionnelle mais enfin là on parlait quand même de décès et de beaucoup de décès et en Guadeloupe on a vu ça aussi avec l'herbe à pique etc mais la Guadeloupe la Martinique et la Guyane vous avez cette chute d'espérance de vie on a là les hommes ils sont à 6 ans de moins que la métropole alors normalement c'était 2 à 3 ans donc il y a eu vraiment quoi qu'on ait fait on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a vraiment pas pris et alors je vous remontre cette diapo-là la diapo à gauche ça vous montre en fait le nombre de vaccinations et la courbe jaune montre les proportions cumulées à droite c'est la France et en fait de façon intéressante ça suit ce qu'on appelle la théorie de la diffusion des innovations c'est la même chose pour les téléphones je ne sais pas les véhicules électriques en fait dans une population en général vous allez avoir des pourcentages vous allez avoir 15% c'est ceux qui vont adopter les nouveautés de façon précoce puis 34% qui vont suivre puis les 34% un peu après et puis 15% de réfractaires on trouve ça c'est une loi un peu et en fait ça montre comment ça diffuse une information dans une population avec ses connexions entre les communautés et en Guyane à gauche vous voyez que c'est ce qu'on appelle failed diffusion un échec de diffusion et en fait ça montre que le maillage entre ces espèces de différentes communautés en fait c'est mal fait peut-être qu'on n'a pas su identifier les leaders d'opinion qui auraient pu être les relais pour que passent les informations en tout cas moi qui suis prof de santé publique qui met en place un DU de promotion de la santé ça rend un c'est pas facile de chercher du comportement voilà et puis dernier exemple ici c'est on s'occupe du registre autisme alors l'autisme en Guyane donc déjà les taux de prévalence sont la moitié de ceux de la métropole alors l'hypothèse principale c'est que c'est un retard au diagnostic mais si vous regardez à l'ouest la prévalence elle est dix fois moindre qu'à Cayenne c'est quasiment comme si l'autisme n'existait pas à l'ouest de la Guyane or on avait fait une enquête avec une étudiante en master qui avait interrogé des professionnels de la petite enfance dans plein de dans quatre titres différents et contrastés de la Guyane et on avait retrouvé qu'il y avait une différence statistiquement significative qu'à l'ouest les parents qui ne manifestaient pas d'inquiétude vis-à-vis du développement de leur enfant en tout cas pas vis-à-vis des institutions c'est-à-dire des médecins ou de l'école j'ai même eu des enseignants qui m'ont soulevé qui voyaient bien qu'il y avait des difficultés mais que les parents ne cherchaient pas et que c'était la communauté qui prenait en charge les enfants donc là il y a probablement de la culture mais aussi il ne faut pas voir ça comme figé parce que les choses évoluent et assez rapidement et quand il y a une offre par exemple le VIH quand il y a eu de l'offre petit à petit la demande est arrivée dans les années qui ont suivi une fois que les gens avaient compris qu'il y avait une offre alors en Guyane je dirais c'est toujours la même histoire c'est les plus pauvres qui arrivent plus tard avec des pathologies plus graves qui surviennent à un âge plus jeune que ce soit les infections le VIH le paludisme que ce soit les problèmes obstétricaux avec la prématurité que ce soit les maladies chroniques avec les AVC etc etc ceci il faut nuancer ce que je dis c'est toujours la même histoire et c'est avant l'hôpital que ça se passe et par contre une fois que les patients sont dans le soin et qu'ils ont la sécu qu'ils ont des droits généralement le système universel de santé il fait de l'universalisme proportionné c'est-à-dire qu'il va monter le curseur pour des patients c'est-à-dire que par exemple le diabète qui est une maladie chronique qui va durer plusieurs décennies et bien on a fait une étude et à notre grande surprise les étrangers des français ceux qui ont un score épices ceux qui sont socialement précaires ou pas précaires il n'y a aucune différence en termes d'AVC d'insuffisance rénale de neuropathie d'infarctus etc. une fois qu'ils sont dans le soin et par contre on va voir qu'ils ont plus d'infirmières à domicile donc le système essaie de contrebalancer les effets du social donc les inégalités sociales de santé sont omniprésentes en Guyane mais souvent c'est ce qui se passe avant l'hôpital et d'où l'importance d'aller vers c'est les délais à rentrer dans le droit ou le délai à rentrer dans le soin alors encore une fois les aspects culturels sont omniprésents en Guyane mais souvent il y a un facteur de confusion qui est le niveau social parce que pauvreté Haïti le vaudou etc oui mais bon si les gens ne savent pas lire et écrire s'ils habitent dans un bidonville qu'ils n'ont pas de moyens de transport et qu'ils ont des vies hyper compliquées souvent je pense que c'est plus le social qui impacte que le culturel et donc je vous invite si vous ne connaissez pas ce site sur Gapminder qui s'appelle Dollar Street et qui montre en fait des images des films de familles de leur maison de leur jouet de leur brosse à dents partout dans le monde et et par quartier et en fait c'est très intéressant parce qu'on voit souvent que des choses qui nous paraissent un peu différentes autres mais en fait sont contraintes aussi par le fait qu'ils vont manger dans des assiettes en plastique parce que ça ne coûte pas cher ils vont avoir des murs avec de la terre parce qu'ils n'ont pas les moyens etc. et que donc en fait il y a toujours derrière ça il y a aussi les inégalités de santé qui sont souvent présentes alors dans ce contexte en Guyane nous on a essayé de mettre en place un DU de médiation en santé avec un programme vous avez le programme je vous le passe et on a fait ça je me permets juste deux minutes pour la fin parce qu'on est ok j'ai fini donc voilà on a mis le DU et puis en même temps donc là moi je sais justement parce que la médiation en santé la médiation culturelle qu'est-ce que bon on a fait un appel à publication donc il y a un numéro spécial sur les relais communautaires les médiateurs en santé les médiateurs en culture culturelle partout dans le monde pour voir un petit peu tirer des enseignements et puis aussi on essaie de mettre en place des recherches avec des médiateurs des recherches interventionnelles avec des objectifs durs réduire la mortalité et donc les conclusions ça sera on a vu des exemples assez explicites mais attention aux facteurs de confusion parce que souvent on va prendre telle ou telle situation pour un reflet de facteurs culturels alors que derrière il y a des facteurs sociaux et quand on fait des revues de la littérature il y a peu de publications à un haut niveau de preuve donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire des recherches interventionnelles pour prouver que c'est important l'importance de l'aller vers de la médiation de la traduction dans le choix et donc voilà les recherches interventionnelles j'ai fini j'espère que je n'ai pas débordé de trop merci beaucoup pour votre intervention en tout cas et puis on pourra revenir après pour aller un peu plus loin avec les questions des participants on va enchaîner avec la troisième intervention de Frédéric Racont donc également sur la Guyane donc Frédéric Racont a commencé son parcours professionnel par une expérience dans le privé en tant que conseillère technologique innovation puis directrice de production qualité au sein d'un armement de Guyane intéressée par le métier d'inspecteur du travail qui lui permettait de garder un lien avec le monde de l'entreprise elle s'est présentée au concours externe en 2003 ses premières missions de contrôle régalien de l'état l'ont notamment amené à rejoindre le groupe national le contrôle de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle puis sa réussite au principalat du ministère des finances concrétise la poursuite de ses fonctions en administration centrale où elle évolue vers la gestion pilotage de politique publique du budget national de la formation professionnelle et vers la conception et rédaction de réformes nationales en tant que chef de bureau en 2014 par choix familial elle rejoint le territoire de la Guyane où elle occupe les fonctions de directrice du CNAM et directrice générale de l'opérateur public régional de formation après trois années de détachement elle décide de réintégrer les services de l'état en présentant sa candidature au poste de directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Guyane après avoir suivi avec succès le cycle supérieur de l'encadrement de l'état à l'ENA en 2019 elle est désignée chef de bureau au sein du secrétariat général de l'administration du ministère des armées administratrice de l'état les contraintes de mobilité la conduisent à accepter le poste de directrice générale adjointe directrice des entreprises du travail de la consommation et de la concurrence en Guyane en novembre 2020 depuis le 1er mars 2022 elle a été nommée directrice générale des populations de Guyane à la direction générale de la cohésion et des populations et son intervention porte sur la prise en compte des spécificités socioculturelles des territoires des Outre-mer dans les politiques publiques sociales et de l'insertion Madame Raconte je vous laisse la parole bonjour merci beaucoup pour cette présentation quand même relativement détaillée mais là mon propos ne portera principalement sur mes fonctions que j'ai pu exercer en tant que directrice régionale Génécesport et cohésion sociale ainsi que mes fonctions actuelles de directrice générale de la cohésion et des populations au sein de la de la DG Copop donc en Guyane donc bonsoir à tous et je tiens à vous remercier pour cette invitation qui m'a été proposée par je crois une étudiante qui fait partie de l'association et effectivement je partage cette idée qui est vraiment magnifique de mettre en avant les territoires ultramarins à l'opportunité et à l'aune même des choix d'orientation des différents élèves de l'école alors l'intervenant précédent a quand même fait adresser un panorama a présenté de belles images de la Guyane donc je ne vais peut-être pas revenir dans le détail moi je vais plutôt me focaliser sur un certain nombre d'autres aspects qui sont liés à la société guyanaise pour pouvoir ensuite glisser vers nos interventions en termes de politique publique sociale qu'elles soient globalement comprises et je terminerai mon propos sur la notion d'attractivité et en quoi il me semble tout à fait intéressant pour un étudiant de venir et poursuivre son expérience en tout cas une partie de son expérience professionnelle en Guyane alors la Guyane est la seule enclave européenne sur le continent sud-américain donc éloignée de plus de 7500 kilomètres de la métropole c'est le plus grand départemental en termes de superficie qui représente environ 16% du territoire national donc comme vous le savez tous certainement la Guyane est en frontière elle a une double frontière avec le Suriname et le Brésil et elle est recouverte à 95% par la forêt amazonienne tous ces éléments de contexte vont me permettre justement ensuite d'orienter mon propos et de le cibler sur nos interventions sociales au niveau institutionnel en Guyane nous avons une collectivité territoriale de Guyane dont le cadre exécutif et de fonctionnement est tout à fait unique puisque cette collectivité ne porte qu'un seul exécutif contrairement à la Martinique qui est également collectivité mais qui a du coup deux organes délibérants en son sein nous avons évidemment des EPCI une communauté d'agglos et des communautés de communes la population de la Guyane aujourd'hui c'est environ 270 000 on va le dire globalement 270 000 habitants je ne vais pas rentrer dans le débat du nombre d'habitants et des différents calculs de l'INSEE on va rester à ce stade ce qu'il faut avoir en tête c'est que l'île de Cayenne aujourd'hui représente environ 138 000 habitants donc avec une forte composante et une importance tout à fait liée notamment à la présence des administrations et des différents sièges des entreprises mais la Guyane c'est aussi une forte démographie et une dynamique de population de plus de 2,5% en moyenne et ce depuis un certain nombre d'années donc si nous projetons un peu tout cela on peut considérer que la population de Guyane s'établira vraisemblablement à plus de 430 000 habitants à l'horizon de 2050 donc 2050 c'est demain en termes de population une personne sur deux environ à moins de 25 ans en Guyane tandis que la population âgée de plus de 65 ans représente 7,8% quand même ne pas oublier un élément c'est que nous devons aussi commencer à construire une Guyane vieillissante pour accompagner nos seniors puisque le nombre de seniors augmente et il y a des projections qui tendent à dire que nous allons tripler le nombre de seniors d'ici à 2030 ce vieillissement entraînera de facto de plus en plus de besoins dans la prise en charge de la dépendance mis à côté des besoins qui sont liés notamment aux difficultés que nous observons au sein même des familles auprès des jeunes et des différents autres types de population 52 000 familles au total donc 40% sont des familles monoparentales 15% quand on regarde les chiffres au niveau hexagoniste le plus souvent les femmes sont en charge des enfants et le nombre d'enfants est également de plus en plus important puisque les problématiques de logement se font repérer principalement parce qu'aujourd'hui il faut que nous soyons en capacité de construire des T5 des T6 voire même des T7 pour des familles relativement nombreuses par ailleurs par ailleurs je tiens à préciser un autre élément c'est la structure familiale qui est tout à fait j'ai envie de dire fragile entre guillemets puisque ici en Guyane le concubinage est le statut conjugal qui est le plus fréquent au sein des familles maintenant nous allons parler de la diversité de la population que vous connaissez certainement on y trouve donc des peuples autochtones comme les amérindiens des descendants d'esclaves qui sont beaucoup plus basés dans des territoires éloignés appelés également les bouchyningues et des populations qui sont liées à des vagues successives de migration et des métropolitains notamment puisque en Guyane nous avons encore des conséquences migratoires qui sont liées enfin migratoires c'est pas tout à fait le mot mais qui sont liées aux bagnes et des familles de bagnards qui sont installées sur le territoire le nombre d'étrangers en Guyane est quand même difficile à mesurer mine de rien parce que nous avons un flux régulier constant que nous gérons au niveau de la direction de la DG Copop et donc aujourd'hui on peut considérer qu'il représente plus de 84 000 personnes et de toute façon je pense qu'on pourrait rajouter au moins 10% sur ce nombre puisque comme je vous le disais ce flux migratoire est tout à fait dynamique en Guyane et particulièrement important un peu comme Mayotte aujourd'hui les communautés principales que nous avons en Guyane donc communautés haïtiennes et communautés brésiliennes depuis plus de deux ans nous accueillons également des communautés du Moyen-Orient des Syriens des personnes d'origine syrienne d'origine afghane depuis le début de l'année et d'autres populations qui sont plutôt liées à des migrations d'Amérique du Sud et aussi des migrations qui sont nées au regard de comment au regard même des différentes constructions importantes je pense par exemple à la base spatiale qui a fait venir en Guyane des personnes de Sainte-Lucie mais également du Venezuela donc sur ce même territoire vous allez comprendre que nous avons des groupes et des cultures des traditions des tensions aussi parfois interethniques tous ces phénomènes sont de nature à nous demander à exiger même des fois que nous orientions notre posture professionnelle pour tenir compte justement de tout cet aspect une région monodépartementale toutes les politiques sociales qui reposent aujourd'hui sur une entité qui est donc la collectivité territoriale de Guyane et qui aujourd'hui malheureusement peine comme quelques départements au niveau métropolitain peine quand même à faire face à l'ensemble de ces deux obligations en matière sociale alors la population qui a recours du coup énormément RSA plus de 24 000 bénéficiaires du RSA avec sur ce territoire un RSA socle qui est beaucoup plus développé et également des situations où le RSA devient un complément pratiquement automatique on le demande de façon automatique et la recherche de l'emploi du coup ne devient pas un systématisme au point de vue de la santé mais je vais mes collègues en ont parlé quand même un recours à ce qu'on appelle la CMU donc la couverture maladie universelle et la CMUC qui est de l'ordre de 30% en Guyane contre 7,4% en France métropolitaine pour ce qui est de l'AME l'aide médicale d'État également en recours important 6,6% du total des personnes couvertes par l'assurance maladie relève de l'AME le non-recours en Guyane on a parlé d'aller vers tout à l'heure mais le non-recours ce non-recours aux prestations sociales est un élément et un facteur clé qui aujourd'hui freine considérablement nos interventions lorsque nous avons des données statistiques qui nous permettent d'orienter notre action et de l'adapter justement aux besoins nous rendons compte régulièrement malheureusement il y a un certain nombre de une partie de la population qui ne bénéficie pas des différentes mesures des différents actes qui sont mis en place par l'État aussi par la collectivité cette problématique nous a demandé de nous interroger sur la pertinence la lisibilité des différents dispositifs ainsi que les différents principes de continuité territoriale alors aujourd'hui s'ajoute l'intervention des services de l'État et des collectivités les services sont débordés les collectivités sont aussi dépassées face aux besoins en matière de santé des services sociaux des différentes institutions et plusieurs causes sont évoquées c'est cette notion de tenir compte des invisibles et donc de développer de l'aller vers maintenant en Guyane nous sommes sur une territorialisation de l'action où je demande régulièrement à mes collègues de se déplacer de partir dans des territoires pour accompagner justement les populations parce que nous perdons de vue une bonne partie de ces populations qui n'expriment pas son besoin d'accompagnement tout cela évidemment a des répercussions sur les conditions de travail au niveau social alors maintenant c'est une question de contexte peut-être que vous l'avez vu dans la presse mais la Guyane a signé un accord qui s'appelle le protocole d'accord pour la Guyane décoller qui a été signé en mai 2017 et je vais vous lire ce que dit ce protocole il prévoit que l'exceptionnelle croissance démographique de la Guyane l'immensité de son territoire les ressources naturelles dont elle dispose commandent et bien commandent de penser son développement en des termes différents innovants et adaptés cet accord enterrine d'emblée la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques et du coup impose que les personnels les agents les professionnels tous les acteurs adaptent leurs gestes professionnels dans un territoire qui est sans commune mesure et qu'on ne voit nulle part ailleurs et cela me permet de vous donner une petite un petit faire un petit signal auprès de ce de ce slogan que beaucoup Guyanais connaissent ce slogan où on dit personne ne vous croira si vous venez en Guyane personne ne vous croira on ne vous croira pas à double titre on ne vous croira pas parce que ce que vous allez décrire est complètement atypique et ne se voit pas régulièrement dans d'autres territoires mais également ne vous croira pas parce que ce que vous verrez de potentiellement passionnant et intéressant sera aussi sans commune mesure et c'est un peu là l'orientation de mon propos qui est de de vous dire combien il peut être passionnant intéressant porteur de compétences et de gains de promotion même à titre personnel que de venir travailler sur le territoire de la Guyane une fois que j'ai dit cela mon propos permet de résumer la Guyane et ce que je viens de dire sur la base de ce que j'appelle les précarités et souvent ce sont des excusez-moi je vais devoir faire un petit branchement parce que j'ai un problème de batterie voilà ce sont c'est la notion liée aux précarités donc ces fameuses précarités sont des précarités que vous comprendrez bien puisqu'on les cumule en Guyane précarités vis-à-vis de la santé précarités vis-à-vis de l'emploi des précarités vis-à-vis du logement de l'éducation avec un niveau scolaire qui est relativement bas et qui freine d'emblée l'entrée et l'accès dans les formations sanitaires et sociales des précarités énergétiques liées à l'accès à l'eau liées à la gestion des déchets des précarités en termes de mobilité également du coup les partenaires locaux entendent aujourd'hui favoriser et agir contre ces fameuses inégalités de territoire d'où la création justement de la DG Copop et la mise en œuvre notamment de ce qu'on a appelé OSE la fameuse réforme des services de l'État alors vous avez parlé de mon parcours pourquoi je souhaite revenir sur ce parcours c'est pour expliquer un peu pourquoi j'ai fait des allers-retours entre la Guyane et d'autres territoires de France métropolitaine j'aurais pu faire comme beaucoup de jeunes Guyanais qui s'installent en France métropolitaine dans un territoire et qui ne reviennent pas en Guyane et qui reviennent simplement en vacances c'est que je suis convaincue que les apports que peuvent nous apporter c'est-à-dire que vous pouvez nous amener par dans certaines expériences professionnelles peuvent être très riches dans les deux sens moi je pense pouvoir avoir pu apporter en tout cas à Guyane apporter encore à la Guyane une partie des connaissances et des compétences que j'ai pu voir ailleurs une partie justement des gestes professionnels que j'ai pu voir ailleurs et voir comment les adapter sur un territoire comme celui-là et ça va aussi dans l'autre sens lorsque je retourne lorsque je parle éventuellement de travailler sur un autre territoire métropolitain ces allers-retours sont vraies richesses une expérience professionnelle ultramarine est une vraie richesse parce que sur un territoire comme la Guyane nous devons innover il y a un regard qui reste le même c'est le regard vis-à-vis du service public le service public le sens de ce service public pourquoi nous agissons pourquoi nous intervenons auprès des populations et notamment dans notre champ social vers les plus vulnérables des personnes qui sont dans le besoin pourquoi nous avons besoin justement de mettre en avant cette innovation ces innovations en termes de gestes professionnels innovation sociale et de comment dire oser et la réforme de la Guyane s'appelle OSE O-S-E et le SIG n'a pas été choisi au hasard le SIG avait été choisi pour expliquer donc en fait OSE ça veut dire organisation des services de l'État pour faire simple mais en même temps le préfet lorsqu'il a choisi ce sigle OSE ça lui allait très bien parce que nous avons osé nous avons osé quoi mettre en place une organisation sur le territoire qui doit être transversale et j'écoutais le précédent intervenant il paraît évident de dire que sur un territoire comme celui-là il est impossible de construire des politiques publiques de définir des stratégies de mettre en synergie un certain nombre d'acteurs sans qu'il y ait cette fameuse déjà transversalité interministérialité et même aussi collégialité pourquoi pas mais surtout interaction sur un territoire qui est comme la Guyane où il y a évidemment un brassage culturel il y a une prise en compte et une prise en considération des différentes problématiques qui sont liées à nos histoires qui sont liées à notre histoire migratoire qui sont liées aussi à une dynamique sociale une dynamique sociétale qui se construit dans les profondeurs même de certains territoires de Guyane qui sont les plus éloignés et osé cette fameuse réforme des services de l'État est un élément à mon sens qui se construit certes avec des difficultés je vous l'accorde mais qui aujourd'hui doit interroger sur la mise en signage de nos actions et sur cette nécessité de pouvoir agir ensemble je vais terminer en parlant de cette logique d'action sur la base des services publics pourquoi parce que lorsque nous mettons en place des politiques publiques sur un territoire où par exemple sur les politiques publiques purement sociales et la DGCS le sait très bien nous construisons pratiquement sans la collectivité territoriale comment est-il possible alors même que les actes de décentralisation ont fait leur preuve un peu partout de déployer une politique publique telle que la politique sociale et même d'insertion professionnelle sans la collectivité territoriale nous le faisons et nous sommes toujours en train d'innover nous sommes toujours en train d'imaginer de tordre un peu les textes et de demander justement des dérogations d'intervention des dérogations qui nous permettent justement d'agir en étant évidemment construit et en étant évidemment comment dire garant même du droit et du respect du droit dans son dans son aception globale purement républicaine donc tout ça ce sont des éléments qui me semblent tout à fait intéressants et pertinents à intégrer dans un parcours professionnel parce que ce que vous ferez en Guyane c'est certain que vous ne le ferez pas ailleurs en tout cas pas de la même façon et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui dans le cadre de cette conférence parce que la Guyane manque d'attractivité mais elle manque elle porte aussi en elle-même un champ des possibles qui est particulièrement passionnant et intéressant merci beaucoup je ne sais pas si j'ai bien passé le temps je pense que oui ça va un petit peu mais bon pas plus que les précédents finalement 15 minutes ça passe très vite mais je suis là pour des questions évidemment merci beaucoup madame Racont pour ce message autour de l'innovation et de la richesse d'une expérience en Guyane et on va conclure avec la quatrième intervention de Bernard Rurich justement sur son expérience en Guyane donc Bernard Rurich est un ancien inspecteur général en service extraordinaire auprès de l'inspection générale des affaires sociales IGAS docteur en droit diplômé de l'institut d'études politiques de Bordeaux et la treizième promotion de l'école nationale de santé publique ENSP aujourd'hui EHESP il a été directeur des ARH de Martinique de 2002 à 2005 puis du Limousin entre 2005 et 2010 durant sa carrière il a pris part à plusieurs projets de coopération internationale dont une coopération avec la Belgique dans le cadre d'Interreg et également avec la Lituanie pour la création d'un master de santé publique dans les années 90 en retraite en 2016 il assure plusieurs missions en Guyane deux à la demande de l'IGAS à savoir l'administration provisoire du CH de Cayenne en 2016 puis en 2017 mission de négociation pour la fin de la grève et du blocage du centre spatial par les personnes de la clinique de Kourou et deux missions à la demande de l'ARS appui au directeur du CH de Saint-Laurent du Maroni en 2018-2019 et directeur par intérim du CH de Kourou en 2021 Monsieur Rerich je vous laisse la parole Merci donc effectivement tout ce qui a été dit sur la Guyane et en particulier sur les discussions faites par Mathieu Naché et sur la conclusion de Frédéric Racont ce que vous ferez en Guyane vous ne le ferez pas ailleurs je suis tout à fait d'accord donc je vais essayer d'apporter ma pierre d'apporter quelque chose de complément et de ne pas du tout reprendre entre autres des éléments qui ont déjà été développés par Mathieu moi il y a une chose qui m'a quand même surpris quand je suis au niveau de la Guyane ça a été c'est une certaine ignorance et méconnaissance du territoire au niveau national alors sans croire que pour certains les territoires ultramarins c'est le rectangle qui est en haut d'une carte de géographie où d'ailleurs les échelles ne sont pas respectées entre les territoires et donc c'est des territoires que l'on a du mal à placer géographiquement pour certains c'est le cas je me souviens d'une mission universitaire et directeur d'hôpital sur une réforme je ne sais plus laquelle où un des participants nationaux avait envisagé des regroupements de vision sans se préoccuper véritablement des fuseaux horaires ce qui montrait quand même une certaine méconnaissance des choses et puis ce qui a été dit à un moment c'est vrai qu'on est dans un état républicain mais on est dans un état centralisateur on est dans un état centralisateur qui a tendance à traiter de la même manière les problèmes avec les mêmes règles que ce soit sur Paris sur Guéret sur Saint-Laurent-du-Maromie que ce soit de régler les mêmes organisations que ce soit sur un gros CHU ou un petit établissement où effectivement les pôles dans un établissement de 150 lits présentent probablement pas un intérêt extraordinaire et donc je pense que ce centralisme a amené un certain nombre de difficultés et je voudrais reprendre ce qui a été dit entre autres sur la crise Covid où je pense qu'une des premières difficultés de la crise Covid en Guyane ça a été que la mise en place de la politique rapidement vis-à-vis de la population le confinement a été fait à un moment où le le VIH le Covid n'était pas très répandu en Guyane il y avait quelques cas qui étaient de nous et qui étaient de Guyane et d'appliquer un confinement très rapidement sans tenir compte de la situation locale et donc des décalages dans le temps qui donnaient un certain nombre de difficultés et puis je pense aussi que et là j'ai été extrêmement intéressé par la première intervention sur la réunion et sur le lien avec les organisations religieuses qu'au niveau de la Guyane sur le travail qu'on aurait pu faire avec le Covid on n'a pas utilisé les relais que sont les différentes structures religieuses que ce soit l'église catholique ou les différentes églises évangéliques ou les autres cultes existants en Guyane et de pas au fond s'appuyer sur une des déclarations qui avait été faite par l'administrateur provisoire de l'évêché qui avait dit que aimez-vous les uns les autres c'est d'abord se faire vacciner et que l'on a eu aucun lien parce que au nom de la laïcité le réflexe des pouvoirs publics n'est pas de se rapprocher des structures d'organisations religieuses au niveau des pouvoirs publics nationaux ça s'est peut-être fait une fois avec Rocard quand il est allé en Nouvelle-Calédonie pour essayer de mettre en place au niveau de la Nouvelle-Calédonie un règlement d'une situation qui était une situation extrêmement extrêmement difficile donc on a une vision qui est une vision qui ne tient pas assez compte des situations locales et de l'organisation locale il y a aussi ce qui me semble là c'est peut-être un peu provocateur de ce que je vais dire on n'a pas mis fin totalement au régime de l'exclusif le régime de l'exclusif c'était que on commerce uniquement avec la métropole et on ne commerce pas avec les autres dans les coopérations entre la Guyane hospitalienne et les structures voisines hospitalières du Suriname et du Brésil même si c'est du Brésil qui sont intéressantes c'est quand même un peu plus loin il n'y a pas grand chose qui a été concrétisé certes au niveau de la recherche les échanges sont constants le travail fait par Mathieu Naché et son équipe c'est véritablement un travail des pôles de recherche amazonien mais lorsque l'on a voulu faire prendre en charge des patients en phase terminale pour de la radiothérapie compassionnelle à l'hôpital académique de Paramaribo dans un premier temps la CGSS avait donné son accord et le changement à la tête de la CGSS a fait que l'accord n'a pas été conclu or il est évident que c'est beaucoup plus simple de pouvoir faire ce traitement tant qu'il n'y a pas de radiothérapie en Guyane à Paramaribo surtout pour la population de l'Ouest que de le faire en métropole et de toute façon au niveau compassionnel on ne le fait pas en métro donc c'est aussi cette difficulté de faire en sorte que ce territoire qui est le seul territoire européen sur le Sud sur l'Amérique du Sud même si le Suriname au niveau médical a gardé quand même une médecine beaucoup plus européenne que l'or américaine fait que on crée un isolement complémentaire parce que on ne travaille pas avec les pays voisins sur des prises en charge probablement que ça poserait un certain nombre de difficultés même si ça a existé dans le passé de façon concrète quand le Suriname n'était pas encore indépendant une partie de la population de Guyane allait se faire soigner en particulier en ophtalmo et voire en orthopédie à l'hôpital académique du Suriname donc je trouve qu'il y a une nécessité d'adaptation d'un certain nombre de textes pour laisser une plus grande marge de manœuvre au niveau local pour ça après ce qui me paraît extrêmement intéressant au niveau de la Guyane c'est que même si on peut avoir l'impression que c'est compliqué c'est complexe c'est vrai que c'est complexe je risque à rappeler nos intervenants précédents montrent la complexité de la Guyane les choses bougent et parfois elles bougent extrêmement rapidement moins sur quelques années moi quand je suis arrivée en 2016 pour l'administration provisoire de l'hôpital de Cayenne la neurologie était inexistante il n'y avait plus de neurologues officiels au niveau du territoire de Guyane la prise en charge des diabètes commençait à se faire depuis un ou deux ans avec l'arrivée d'une jeune PH quand on se place 6-7 ans plus tard on voit que sur la neurologie il y a un certain nombre de choses qui sont avancées qui ont été mis en place avec l'appui autour d'un PUPH qui est venu de métropole et qui a commencé à monter une équipe et qui a créé des liens aussi avec les établissements de Couron et de Saint-Laurent du Maroni en particulier pour la prise en charge des AVC qui s'est quand même nettement améliorée en quelques années et quant à la prise en charge des diabètes et sur la prévention je pense que le travail qui a été fait est un travail totalement remarquable donc les choses peuvent bouger bouger de façon relativement rapide parce que bouger en moins de 10 ans c'est en fin de compte quelque chose de rapide et que c'est un territoire c'est un territoire d'avenir où il y a des choses encore à mettre en place il y a une population qui est mondeuse il y a une population qui est en croissance importante c'est extrêmement diversifié c'est vrai que les problèmes il y a des problèmes effectivement culturels qui ont été rappelés par Mathieu Naché mais il y a des problèmes aussi qui sont des problèmes de classe sociale c'est à dire qu'entre des personnes aisées et des personnes qui n'ont rien il y a quand même des écarts importants et la Guyane a une partie de sa population qui effectivement n'a pas de difficultés financières mais les choses les choses peuvent bouger avec une diversité qui est extraordinaire la prévention le travail de prévention le travail qui a été fait dans les centres du CDPS donc de Guyane qui ont été un travail qui s'est améliore donc les centres délocalisés de prévention et de soins qui est un travail qui a augmenté et qui s'est accru au cours des dernières années et qui on a vu débouches même sur certains petits hôpitaux locaux du fleuve ce travail de prévention des CDPS aurait été effectivement encore plus efficace si la coopération avec les structures qui à l'époque étaient du département ou de la collectivité en niveau de la PMI et autres aurait été un peu plus facile qu'elle me l'aurait mais je trouve que pour un directeur d'établissement un inspecteur un médecin de santé publique aller en Guyane c'est dans sa carrière à titre purement personnel je ne parle même pas d'autre chose à titre purement personnel c'est sûr que c'est avoir une richesse une richesse nouvelle importante et c'est moins désespérant que de se retrouver dans certaines zones de France entre-britaines où la population diminue d'année en année où il y a des difficultés pour recruter des médecins et des personnels des personnels de santé et pour avoir travaillé comme ARH sur la Creuse ou comme administrateur provisoire en Haute-Marne franchement c'est plus attrayant de pouvoir travailler en Guyane parce que on a on a un avenir qui se dessine alors que de l'autre côté on n'arrive pas à avoir d'avenir et d'avenir concret pour ces zones de dépeuplement au niveau national donc aller en Guyane travailler en Guyane c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant mais qui nécessite à mon avis deux choses la première c'est aussi d'avoir une appétence pour la nouveauté d'avoir un respect de qualité d'écoute de ne pas considérer que l'on que l'on sait tout et que l'on va appliquer quelque chose et que l'on a appris de façon systématique j'ai un exemple d'un jeune directeur d'hôpital qui qui était brillant directeur adjoint dans un CHU de métropole et qui s'est retrouvé à la tête d'un établissement de taille moyenne dans le Cantal et sur lequel le fossé culturel a été un peu grand et donc ça s'est mal passé donc l'adaptabilité l'adaptation elle doit se faire aussi sur l'ensemble du territoire et pas uniquement sur le territoire et puis ce qui serait aussi important c'est que il y a une politique d'attractivité pour faire venir les cadres des directions pour faire venir les inspecteurs on a du mal à recruter quand on est quand même sur la Guyane pour ce type de poste tout en sachant qu'un des problèmes c'est aussi de faire en sorte qu'au bout de quelques années ces personnes puissent repartir ailleurs revenir en métropole ou aller dans d'autres territoires et donc ça suppose aussi qu'il y ait une politique des couvoires publiques de prendre soin de l'avenir de leur cadre et de faire en sorte en particulier dans les hôpitaux c'est plus difficile de nous mais que dans la fonction du tout état de faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas avec des cadres de direction nommés dans des départements d'outre-maine et qu'ils n'arrivent pas à rentrer et revenir sur et bouger de l'emplacement où ils sont des exemples Je vous laisse conclure en une minute à peu près votre intervention Je pense que venir travailler en Guyane et dans d'autres territoires ultramarins mais surtout je connais uniquement la Martinique et la Guyane la Guyane a probablement beaucoup plus de potentialité de diversité que de la Martinique qui est certes un département particulier mais qui est de petite taille qui n'a pas les problèmes d'éloignement par rapport au CHU et donc venir travailler en Guyane c'est une chance que devrait prendre les sortants de l'HESP dans les débuts de carrière et même dans les milieux de carrière c'est un passage qui me paraît extrêmement important la recherche universitaire en Guyane ce qui est fait autour de Mathieu Nacher et de ses confrères est une recherche universitaire de grande qualité et qui est dans un certain nombre de secteurs et d'un niveau international donc c'est extrêmement divers du CDPS à une recherche poussée et de faire en sorte aussi que ce pays ce territoire est un territoire d'avenir et d'avenir à l'autre je vous remercie merci beaucoup monsieur pour votre intervention merci à tous les quatre pour vos interventions alors on est un petit peu juste en timing mais je vous propose quand même de prendre une question dans la salle si quelqu'un a une question pour un intervenant ou pour tous les intervenants et on prendrait une question à distance également est-ce qu'il y a une question dans la salle sinon je passe directement la question à distance ok alors je vous propose de prendre une question à distance que je vais un petit peu étendre pour que ça correspond à nos quatre intervenants une question a été posée sur un dôme est-ce qu'il il y a un domaine sanitaire ou un domaine de politique sociale dans lesquels la population guyanaise ou la population réunionnaise ou maorais ferait mieux qu'ailleurs en métropole parce que vous avez des exemples où en tout cas c'est soit plus facile où il y a une meilleure réussite dans ces territoires alors je ne sais pas je vous laisse je peux je peux répondre je vais vous donner un exemple parce que souvent effectivement Bernard Rorich parlait des centres délocalisés de prévention et de soins qui sont des centres de santé le long des fleuves très isolés on a souvent tendance à dire la santé est moins bonne là-bas or il se trouve qu'on a fait une thèse sur les causes de morbidité et mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans à Camopi un village amérindien et en fait le nombre moyen de consultation des enfants à Camopi était de 9 par an ce qui est probablement largement supérieur à Paris ou nulle part ailleurs donc ce système de centres ouverts gratuits avec des équipes de promotion de la santé etc. et il me semble alors il faudrait regarder un peu plus avant mais un exemple de soins primaires et de centres ouverts qui est assez remarquable je trouve super merci beaucoup est-ce qu'en Guylaine ou pour la réunion vous avez d'autres questions ? alors non puis moi ce que j'aurais juste rajouté c'est que et ça ça peut intéresser aussi des jeunes médecins le pôle je vais dire amazonien de recherche est un pôle véritablement de grande qualité donc c'est pas Mathieu de le dire et donc je trouve qu'au niveau recherche recherche universitaire la Guylaine est un pôle fort dans ce domaine et devrait pouvoir par ce biais là aussi attirer des postes doctorants attirer un certain nombre de personnes attirer aussi des médecins en année sabbatique et autres et renforcer par là même les autres spécialités les autres disciplines au niveau de la Guylaine en travaillant en ayant des travaux de recherche liés aux maladies infectieuses à la santé publique et que c'est véritablement un pôle publiant bien plus qu'un certain nombre de CHU de taille moyenne métropolitaine de mon côté je sais que l'expérience entre Mayotte et La Réunion sur les évacuations sanitaires les évacuations a servi d'exemple en tout cas et de modèle aux évacunes qu'il y a eu durant la pandémie de Covid sur le territoire hexagonal parce qu'ils n'avaient pas cette expérience là donc l'idée des TGV où est-ce qu'il y avait des patients qui étaient transportés c'est une idée qui est directement inspirée des évacunes entre Mayotte et La Réunion qui sont très nombreuses qui ont développé une belle expertise à ce sujet là et je reviens sur les mêmes propos que mes prédécesseurs qui ont parlé de recherche en tout cas effectivement La Réunion et Mayotte en termes de recherche sur les maladies émergentes ils sont quand même au top même dans le top mondial je pense à Zika au chikungunya à la dingue à la pandémie de Covid donc il y a des laboratoires en tout cas qui sont à la pointe sur ces thématiques là depuis pas mal d'années Super, merci beaucoup Je serre aussi d'exemple pour cette réponse si il y a d'autres questions je vais Est-ce que je peux faire une courte remarque ? Oui Juste Bernard Rorich a parlé effectivement du fait qu'il y a un avenir moi je dirais qu'en Guyane outre l'or il y a deux richesses tout à fait particulières il y en a une c'est que tous les sujets sont intéressants quand on les regarde en Guyane vraiment je ne sais pas si on est à Saint-Etienne et on trouve un sujet c'est difficile de le valoriser en Guyane tout est intéressant il y a toujours un autre côté amazonien la deuxième richesse qu'on a c'est du sens parce qu'on est en train de construire un CHU on est en train de mettre en place les études médicales on est en train de construire l'avenir effectivement pour une population qui grandit moi qui suis au CNU je vois souvent la grisaille dans les CHU métropolitains avec effectivement l'impression qu'on ne va nulle part là il y a vraiment un avenir et on a l'impression d'y participer donc c'est extrêmement gratifiant merci beaucoup en tout cas pour vos réponses pour le timing on va éviter d'avoir un peu plus mais il y avait des questions aussi notamment sur le dispositif de clinique transculturel pardon savoir où est-ce qu'il existait ailleurs dans le monde et comment est-ce qu'il pouvait être accueilli par les équipes c'est peut-être en 20 secondes il existe ailleurs en France bien sûr il existe ailleurs en France donc un des le tout premier dispositif clinique transculturel il a été créé d'abord à Bobigny par un monsieur qui s'appelle Toby Nathan c'était le service du professeur Sébovici je crois si je ne dis pas de bêtises à l'époque donc Toby Nathan fait rentrer la clinique transculturel de l'hôpital ce qu'il appelait l'éthnopsychiatrie ça a été repris ensuite par son élève Marie-Rose Moreau professeur Moreau qui a créé la consultation à Vicenne qui est maintenant à Cochin-Port-Royal il y a d'autres dispositifs à Bordeaux c'est celui de Clermestre entre autres donc il y a de nombreux dispositifs mais qui sont rarement dans des CHU ils sont plus de manière associative ou dans des petites structures alors dans les CHU c'est effectivement Marie-Rose Moreau et je vous dirais comme gros CHU derrière c'est le CHU qui accueille ce dispositif super merci beaucoup donc si vous avez d'autres questions l'événement existe toujours sur LinkedIn donc n'hésitez pas à les partager aussi aux organisateurs et on pourra faire le relais aux intervenants merci à nouveau pour vos interventions à tous les quatre et votre message de promotion des outre-mer et de la richesse de ces territoires vers lesquels vous nous invitez à aller on retient vos messages d'ouverture d'écoute de confiance de respect vos encouragements à s'investir et être créatifs et innovants pour répondre au mieux aux besoins des populations et à maintenir les liens entre métropole et Outre-mer nous retiendrons que les Outre-mer ont beaucoup à offrir à celles et ceux qui prennent le temps de les découvrir et qu'au-delà du dépaysant et de l'exotisme elle fait voyager chacun d'entre nous autour de nos représentations de la culture et la santé publique merci également à tous les participants pour vos questions merci à l'association EHESPO pour l'organisation de cette conférence inaugurale très prometteuse pour le futur de cette jeune association avec plein de sujets on voit que le temps déborde sur les 15 minutes donc beaucoup d'intérêt et beaucoup de choses à dire et au plaisir pour moi de vous retrouver sur les sujets d'Outre-mer de culture de santé publique et rester curieux surtout sur ces questions je laisse Mme Varlin conclure je remercie particulièrement nos invités qui ont accepté de partager un peu de leur temps et de leur expérience avec nous donc merci M. Henry Sofiane d'être venu de la Réunion pour partager ce dispositif culturel avec nous mais également ceux qui sont en Guyane professeur Lacher et Mme Racont merci ainsi que M. Rorich donc vous avez compris on débute quelque chose de nouveau à l'EHESP donc suivez-nous sur LinkedIn notamment et merci à vous qui êtes dans cet amphi merci à vous qui allez également écouter cette conférence en replay donc nous allons mettre un terme à notre soirée et puis pour ceux qui sont ici à l'école nous vous attendons autour d'un buffet juste dans le hall de bré merci à bientôt bonne soirée au revoir merci beaucoup merci une belle continuation merci merci Sous-titrage ST' 501